Salut tout le monde, bienvenue dans mon lab. Deuxième vidéo sur l'ampli-hop. Je me suis dit je vais en faire une deuxième, ouais, parce que la première, bon elle était pas mal, c'était une bonne intro. Elle est vraiment dans le détail, très pas à pas. Mais quand on analyse des schémas à ampli-hop, c'est compliqué de faire tous les calculs et surtout c'est compliqué de trouver un peu le point de départ, comment tout ça s'agence, dans quel sens vont les courants, dans les tensions, comment on vérifie qu'il y a bien une contre-réaction, tout ça. C'est pas forcément évident à analyser. Et je me suis dit je vais essayer de faire une vidéo qui balaye plus de schémas, avec plus de variétés, et essayer de donner une compréhension un peu intuitive de l'ampli-hop, sans forcément faire tous les calculs, même si je vais quand même détailler certains calculs. Donc on va analyser, survoler, j'ai envie de dire, pas mal de schémas différents dans cette vidéo, et je vous propose de commencer tout de suite. Allons-y pour passer en revue quelques schémas, et tenter d'avoir une compréhension un petit peu plus intuitive de cet ampli-hop, pas seulement au travers du calcul. On va commencer par analyser l'amplificateur non-inverseur. Alors voilà le schéma de l'amplificateur non-inverseur. Comment faire pour analyser ce truc-là ? Il y a un ampli-hop, deux résistances. Aha ! Qu'est-ce qu'on voit en premier ? Contre-réaction. La sortie est reliée à l'entrée moins. Donc, V plus égale V moins. Le V plus égale V moins, c'est le point de départ. Donc qu'est-ce que ça veut dire, V plus égale V moins ? Ici, V plus, c'est directement l'entrée. Exactement comme dans le suiveur, d'ailleurs. Ce qui permet, au passage, d'avoir une entrée très haute impédance. Donc tout ce que j'ai dit sur le suiveur la dernière fois, sur l'entrée du suiveur, le fait que ça ne consomme pas de courant, que ça permette d'amplifier des signaux très faibles, tout ça reste valable. Donc ça veut dire que V plus égale VE, donc la tension d'entrée. Et regardons un petit peu V moins. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ici, il n'y a pas de courant qui rentre dans l'entrée moins. Donc ça veut dire que ces deux résistances-là sont en série. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a la sortie, Vs, deux résistances en série, et la masse. Eh bien ça, on peut appliquer la règle du pont diviseur de tension pour connaître la tension V moins. Et donc, trouver la relation entre la sortie et V moins. Appliquons le pont diviseur de tension. Ici, V moins égale Vs fois R1 sur R1 plus R2. Et on a dit que VE était égal à V moins. Donc on remplace VE ici, on passe tout ce bazar-là de l'autre côté en inversant le quotient, on factorise R1 plus R2 sur R1, et on obtient cette relation-là. C'est des maths tout simples. Vs, la tension de sortie, est égale à VE, l'entrée, multipliée par 1 plus R2 sur R1. Et là, le détail, c'est ce 1. Il est extrêmement important. Parce qu'il n'y avait pas ce 1 plus avec l'ampli inverseur. Ce qui permettait, si on mettait un R2 plus petit que R1, on pouvait avoir des coefficients d'amplification inférieurs à 1. Eh bien ici, c'est impossible, puisqu'en fait, c'est 1 plus R2 sur R1. Et ça, on n'y peut rien. Avec les amplificateurs non inverseurs, quoi qu'il arrive, on aura un gain toujours au moins égal à 1. Pour le choix de R1, ça fonctionne exactement comme l'amplificateur inverseur, sauf que là, eh bien, ça ne détermine pas l'impédance d'entrée. Donc vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit la vidéo précédente sur les valeurs de R1. Donc typiquement, ça se résume à, on l'a choisi entre 1K et 100K, sauf si on a des besoins spécifiques. Alors regardons un autre schéma, c'est l'amplificateur de puissance. Alors là, vous allez me dire, ouh la la la, il commence à y avoir pas mal de monde sur ce schéma. Et effectivement, il commence à y avoir pas mal de monde sur ce schéma. On va le couper en deux parties, et on va commencer, regardez ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Donc là, en fait, je n'ai fait qu'enlever l'ampli-hop, et on ne va regarder que ce montage avec deux transistors et une résistance. Ce montage, c'est ce qu'on appelle un montage push-pull. Et ça revient à deux suiveurs de tension. Alors là, je vous renvoie à ma vidéo sur le suiveur de tension à transistors. Il faut avoir bien compris ce montage, puisque là, en fait, ça revient exactement à ça. Si on supprime ce transistor ici, on se retrouve avec un suiveur de tension à transistors, c'est-à-dire une alimentation qui rentre dans le collecteur, la base qui contient le signal à amplifier, et l'émetteur relié à une résistance qui est reliée à la masse. Et si on regarde ce schéma-là, eh bien c'est la même chose, mais c'est sans miroir avec un transistor PNP. Le transistor PNP, alors on ne l'a pas vu, mais grosso modo, ça fonctionne exactement comme le NPN, mais avec des tensions négatives, et les courants sont inversés également. Donc là, on se retrouve bien avec un suiveur, c'est-à-dire l'émetteur, qui lui a un courant entrant au lieu d'un courant sortant, mais ça revient strictement au même. Donc là, finalement, on a un suiveur à transistors qui permet aussi bien d'amplifier le courant dans les tensions positives que dans les tensions négatives. Sauf qu'il a un gros problème, c'est qu'il y a cette tension de seuil ici qui nous embête. Alors la tension de seuil pour les PNP, c'est la même chose qu'en NPN. Ce qui veut dire qu'entre plus 0,6V et moins 0,6V, eh bien les deux transistors sont bloqués, ce qui veut dire que la sortie est nulle. Et ça, ça ne nous arrange pas franchement, puisque ce qu'on voudrait, c'est avoir, comme c'est un suiveur, on voudra avoir une sortie égale à l'entrée en toutes circonstances. Et pour ça, on rajoute un ampli-up. Et comment ça fonctionne ? Si on supprime toute cette partie-là, on se rend compte qu'on a bien un suiveur de tension. Contre-réaction négative, V plus égale V moins, tout simplement. Ça veut dire que la sortie sera égale à l'entrée. Si on remet ça, ça ne change rien. La sortie sera toujours égale à l'entrée. Mais là, c'est un petit peu compliqué à avoir une intuition de ce qui se passe. Et là, on reprend l'autre règle que j'avais donnée dans ma précédente vidéo sur l'ampli-up. L'autre façon de l'aborder, c'est si V plus est supérieur à V moins, alors la tension de sortie augmente. Prenons un cas. Tout est à 0V. L'entrée est à 0V. La sortie de l'ampli-up est à 0V. Les deux transistors sont bloqués. La sortie est à 0V. Donc l'entrée moins est à 0V. C'est égal à l'entrée plus 0V. Tout le monde est content. Mettons qu'on mette 0,5V à l'entrée. Si on n'avait que ce montage à transistors, les deux transistors seraient bloqués. C'est inférieur à 0,6V, donc on est en dessous de la tension de seuil. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a 0,5V sur l'entrée plus. On a 0V sur l'entrée moins. L'ampli-up, il n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va compenser. Il voit que V plus est supérieur à V moins. Il va faire augmenter la tension de sortie. La tension de sortie augmente. 0,1V, 0,2V, 0,3V, 0,4V, 0,5V. Ça ne sert à rien. On n'a pas dépassé la tension de seuil ici. Donc la sortie est toujours nulle. Donc V moins est toujours nulle. Donc il continue d'augmenter. 0,5V, 0,6V. Ah, on a dépassé le seuil. Mais on vient seulement de dépasser le seuil. Donc si on a 0,6V en sortie de l'ampli-up, on a toujours 0V en sortie. Donc il continue de monter. 0,7V. Et là, qu'est-ce qui se passe ? 0,7V en sortie. On a 0,6V de seuil. Donc on a 0,1V en sortie. On a 0,5V en entrée et 0,1V en sortie. Ce n'est pas suffisant. L'ampli-up, il continue de monter. Il ne s'arrêtera pas. Tant qu'il n'a pas atteint l'équilibre, il continuera de monter. 0,7V, il monte. 0,8V, 0,9V, 1V, 1,1V. Et là, qu'est-ce qui se passe à 1,1V ? 1,1V moins 0,6V. La sortie ici vaut 0,5V. V plus est égal à 0,5V. V moins est égal à 0,5V. L'ampli-up stabilise sa sortie. Il s'arrête d'augmenter. Donc l'ampli-up aura compensé le défaut de notre suiveur à transistor. Néanmoins, le courant qui sort de l'ampli-up, lui, il rentre dans la base. Donc on a bien l'effet d'amplification de courant des transistors qui joue. Si le transistor ici a un bêta de 100, si on a par exemple 1A en sortie, on a une charge ici qui consomme 1A, on consommera seulement 100 fois moins sur l'ampli-up, soit 10 mA. Et ça tombe bien, c'est très utile ce schéma-là, puisque pas mal d'ampli-up ont des capacités en courant extrêmement faibles. Il y a des ampli-up qui peuvent sortir des ampères, mais on va dire, en règle générale, un ampli-up normal, il saura pas faire. Donc si on fait ce schéma-là, ça va fonctionner. Alors quand je dis ça va fonctionner, il faut faire attention, parce que ça, c'est un schéma théorique, ça ne tient pas compte des défauts de l'ampli-up. Le fait que l'ampli-up rattrape comme ça extrêmement vite, il est toujours un peu en retard, on va dire, et il tombe jamais pile-poil sur les bonnes valeurs. Donc ça génère une légère distorsion en sortie. Mais si vous voulez expérimenter et faire ce montage-là chez vous, juste pour essayer, il y a quand même de grandes chances que ça fonctionne. Vous pouvez vous lancer. De toute façon, c'est ce que je dis toujours, il faut expérimenter. C'est le seul moyen de vraiment comprendre comment ça marche. Schéma suivant, convertisseur tension courant. Il est pas mal celui-là, il sert à pas mal de choses. Le but, c'est d'avoir ici, on a deux pattes, ce que vous voulez, ou des composants soudés, peu importe. Enfin bref. Il y a une sortie ici, et on veut faire circuler un courant constant, enfin constant proportionnel à la tension d'entrée. Si je mets 1V ici, je veux 1mA ici. Si je mets 5V, je veux 5mA. Comment je fais ça ? Alors là, le rapport, je l'ai choisi au hasard. C'est évidemment réglable, vous allez le comprendre. Comment analyser ce schéma ? Bien admettons qu'ici, on est branché à un composant, on sait pas trop quoi, mais il y a quelque chose qui permet de faire circuler le courant. Donc ça veut dire que la sortie est reliée à l'entrée moins. Contre réaction. Eh oui, V plus égale V moins. Automatisme. Il faut vraiment que ce soit un automatisme. V plus égale V moins. Donc V plus à la masse, V moins masse virtuelle. Ça ressemble quand même pas mal à l'amplificateur inverseur qu'on avait vu la dernière fois. Et comment faire le calcul là-dessus ? On a une entrée avec une résistance qui va à la masse, masse virtuelle. Loi d'Ohm là-dessus. IR égale tension d'entrée divisé par la résistance. Le courant IR est égal au courant I out. J'ai mis I out, donc le courant de sortie, puisque le courant ne peut pas passer par la patte moins. Donc on a bien un courant ici qui ne dépend que de la tension d'entrée. Et si on veut un générateur de courant fixe, eh bien rien n'empêche ici de mettre une tension fixe par n'importe quel moyen. Je vous renvoie sur ma vidéo sur le générateur de courant à transistor. J'en parle de comment mettre une tension fixe ici. Du coup on aura un courant fixe ici. On a fait un générateur de courant. Et ça c'est plutôt intéressant. Si vous voulez sortir beaucoup de courant, vous pouvez combiner avec l'ampli de puissance. Alors il faudrait voir un petit peu le schéma, mais ça peut être un exercice d'ailleurs d'essayer de mettre au point ça. Et ici là, vous mettez le push-pull et hop, la sortie du push-pull arrive ici. Ça rebalance là. Et normalement il y a de grandes chances que ça marche. Je ne l'ai pas testé ce schéma là, mais il y a de grandes chances que ça marche. J'essaie comme ça un petit peu de mélanger pour avoir une espèce de compréhension un peu intuitive, même si on comprend pas tous les détails. L'objectif c'est plus de démystifier, d'essayer de donner une espèce d'aisance avec les montages à Amplio. Et qu'en artisseur, tension courant, on peut faire un truc qui est vraiment bien, un montage qui est vraiment utile. On peut faire un intégrateur. Un intégrateur c'est quoi ? C'est un montage dont la sortie, la tension de sortie, est l'intégrale de la tension d'entrée. Une intégrale en mathématiques, bon pour faire simple, c'est dans lequel le plus simple, c'est si on met une tension d'entrée fixe, on aura une tension de sortie qui évolue linéairement avec le temps. C'est-à-dire que si je mets 1 volt en entrée, j'aurai par exemple 1 volt par seconde d'augmentation de la sortie. Donc si je mets 1 volt, ici ça commence à 0 volt, au bout d'une seconde j'aurai 1 volt, au bout de 2 secondes j'aurai 2 volts, au bout de 3 secondes j'aurai 3 volts, etc. Et ça s'arrêtera jamais. Et si on veut faire baisser la tension là, eh bien on met une tension négative ici. Si on met moins 1 volt, j'étais à 3 volts, au bout d'une seconde je serai à 2 volts, au bout de 2 secondes je serai à 1 volt, etc. Et si ici je mets une tension nulle, là j'aurai une tension fixe, ou à peu près, parce qu'il y a des offsets. C'est un des problèmes de ce montage-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par nature il est instable. Quand il marche, IC égale IR, donc courant constant, c'est le générateur de courant qu'on a vu, qu'on vient de voir tout de suite. Or quand on charge un condensateur à courant constant, sa tension évolue linéairement. La tension au borne d'un condensateur est égale à l'intégrale de son courant. Et là on a notre montage intégrateur. Et l'ampli-up est là pour convertir ce comportement courant qui nous intéresse en une tension exploitable indépendante de la charge. Et là on commence à voir une espèce de règle qui se dégage, c'est-à-dire que la tension de sortie est liée au courant qui traverse l'élément en contre-réaction. Regardons un petit peu ce schéma-là. Ce schéma-là est un petit peu compliqué à comprendre, parce qu'il y a une diode, et du coup si la tension d'entrée est positive, là on est en inverseur, donc si la tension d'entrée est positive, la tension de sortie aura tendance à être négative, puisque V- aura tendance à être plus élevée que V+. Donc la tension de sortie va diminuer. Si la tension d'entrée est élevée et que la tension de sortie est faible, et bien il devrait circuler un courant dans ce sens-là. Or là il y a une diode qui bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la tension de sortie va diminuer, 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 et arriver à saturation au point le plus faible. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ça, c'est si la tension d'entrée est négative. Si la tension d'entrée est négative, V- aura tendance à être négative également, donc inférieur à V+. Donc la sortie aura tendance à vouloir monter, et là il peut circuler un courant, puisque la sortie sera plus grande que l'entrée. Si la sortie aura tendance à être positive, et l'entrée aura tendance à être négative, et bien j'aurai un courant qui circulera de la sortie vers l'entrée. Et là la diode devient passante. Et comme la diode devient passante, j'ai une contre-réaction négative, uniquement dans ce cas-là. Contre-réaction V+, donc masse virtuelle. Or une diode passante, elle a une tension de seuil. Quel que soit le courant qui la traverse, la tension aux bornes de ces diodes, on va dire que cette diode a un seuil de 0,6V, parce que c'est la valeur classique. Donc si V- est à 0V, la sortie sera à 0,6V. Et ce, quel que soit le courant qui traverse la diode, donc quelle que soit la tension d'entrée, on aura cette caractéristique de sortie. C'est-à-dire que lorsque la tension d'entrée est négative, on aura 0,6V en sortie. Je l'ai fait légèrement penché, parce qu'en fait ça variera légèrement à cause de la non-lénéarité de la diode. Et puis dès que la tension d'entrée devient positive, immédiatement, hop, la tension de sortie va baisser, 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 et arriver à saturation de l'ampliop. Donc là, on ne le représente même pas. Et si on regarde cette courbe-là, elle ressemble furieusement à la caractéristique tension-courant d'une diode. Mais renversée, c'est ce qu'indique cette flèche-là. On a pris cette caractéristique et on l'a renversée. Ce qui était du domaine du courant devient du domaine de la tension de sortie, et ce qui était lié à la tension devient lié à la tension d'entrée. Le comportement en courant de l'élément qu'on met en contre-réaction devient le comportement de la tension de sortie. Ça permet vraiment d'exploiter un dipôle à l'inverse de comme on l'exploiterait en fonctionnement normal. Et donc, si on veut vraiment le voir de façon intuitive, sans rentrer dans les détails, on peut dire que la contre-réaction de l'amplificateur opérationnel produit une tension de sortie qui correspond, qui suit le comportement courant de ce qu'on met dans la contre-réaction. Quand je vois un montage comme ça, j'isole ce qu'il y a dans la contre-réaction, et je regarde comment il se comporte quand on fait traverser un courant à l'intérieur. Et ce comportement sera très semblable à l'évolution de la tension de sortie, puisqu'ils seront liés. Et je pense que même s'il est très approximatif, c'est la manière la plus rapide d'analyser un schéma à ampli-up de ce type-là. Et finalement, la meilleure solution pour se forger cette intuition, c'est de faire des essais, en fait. Et même de se lancer des challenges, de dire qu'est-ce qui se passe si je mets tel ou tel composant dans la contre-réaction. Même si ça n'a pas vraiment de sens. Ou alors, essayer de trouver d'autres schémas à base en ampli-up sur internet. On en trouve plein. Mon site préféré pour trouver des schémas, et bien c'est la recherche d'images de mon moteur de recherche favori. Google, DuckDuckGo, Yahoo ou d'autres, je ne sais quoi. Bref, fonction de recherche d'images. Vous tapez schéma ampli-up, et là vous allez en trouver des quantités. Fabriquez-les, si vous avez les pièces, fabriquez-les, faites-les et testez-les. Et normalement, avec un petit peu de pratique, assez rapidement, vous devriez avoir une bonne intuition de comment marchent les montages à base d'ampli-up. Donc voilà, c'est toujours pareil. Expérimentez ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !